C'est une découverte que les soldats israéliens ont voulu montrer à la presse. Un immense tunnel sur plus de 4 km, divisé en plusieurs branches. L'entrée se trouve à 400 mètres seulement du poste frontière d'Erez, entre l'Etat hébreu et l'enclave palestinienne. Ce tunnel pourrait être relié à un réseau souterrain tentaculaire à travers la bande de Gaza. L'armée israélienne dit avoir trouvé de nombreuses armes à l'intérieur, prêtes à servir en cas d'attaque par le Hamas. Ce tunnel est le projet du chef du Hamas, Yahya Sinoir, qui était destiné à mener une attaque terroriste sur le point de passage d'Erez. Ce dimanche, dans la bande de Gaza, le réseau de télécommunications reste encore très perturbé, rendant la situation humanitaire sur place d'autant plus compliquée. Nous continuons à chercher de l'aide auprès des équipes de premiers secours et de défense civile, malgré les difficultés liées à la mauvaise connexion. Ils ont délibérément coupé ces services, empêchant quiconque de communiquer avec les équipes d'ambulanciers, les équipes de défense civile et les médias. La moitié de la population Gazaoui est affamée selon l'ONU. Sur ces images, un camion d'aide est pris d'assaut, juste après avoir passé le point de passage de Rafa. Certains tentent de monter à bord en quête de nourriture. Depuis dix semaines, les convois d'aide humanitaire ne suffisent pas à aider la population. Ce dimanche, près de 80 camions sont entrés par un nouveau point de passage, celui de Kerem Shalom, qu'Israël a autorisé temporairement pour décongestionner celui de Rafa. Sous-titrage ST' 501